et bien salut à tous et à tous c'est curti j'espère que vous allez tous très bien moi ça va super bien car aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 3 une petite tentative MOAB en match à mort par équipe sur la map DOM ce gameplay je vais tenter de l'upload à code QG car pour moi c'est vraiment une partie que j'apprécie beaucoup car déjà c'est une tentative MOAB en match à mort par équipe mais en plus de ça c'est sur la map DOM, une map pas très facile car c'est comme vous le savez la map le plus bordélique en match à mort par équipe ou même dans les autres modes de jeu car les spawns sont complètement foireux mais petite astuce pour réaliser une MOAB en match à mort par équipe il faut toujours se diriger là où vos alliés ne sont pas en fait par exemple là je sais que mes alliés sont tous derrière moi donc forcément ils vont spawn devant moi comme vous le voyez là ils vont spawn sur le point A domination donc pour ma classe j'utilisais l'ACR 6.8 silencieux viseur laser en seconde arme l'MP9 silencieux en équipement de combat le radar portatif et le C4 alors le radar portatif c'est certes c'est un petit peu noob ça dépend comment on l'utilise en fait moi je pense pas l'utiliser comme un noob car pour moi ça protège une position en fait ça protège la sortie du dom ça protège deux spawn en fait le spawn de A et le spawn de C en domination je parle toujours en position en fait de la domination donc voilà je sais plus ce que je disais maintenant j'ai perdu le feeling pour ma classe oui voilà donc j'utilisais tour de passe passe détermination et silence de mort ou tireur d'élite c'est vraiment les deux atouts que j'utilise enfin c'est vraiment les atouts principales que j'utilise pour les MOAB ou n'importe enfin pour des parties sur MW3 donc alors qu'est-ce que j'allais dire d'autre en spécialiste j'utilisais assassin, pillard et bouclier anti-explosion pro franchement ce truc en pro c'est vraiment un truc de fou quoi c'est je vais pas dire cheaté mais c'est vraiment un bouclier anti-explosion quoi ça porte bien son nom c'est vraiment très utile donc là j'étais en assez bonne série déjà je dois être en 10 kills peut-être je sais pas le gameplay vient à peine de commencer donc voilà donc pour ce gameplay j'étais accompagné de mon ami Quentin alias Rolls que je fais un petit coucou au passage donc ce gameplay je vais tenter de le poster à code QG il faut savoir que j'avais déjà tenté de poster un gameplay de cette sorte à code QG mais ils me l'ont refusé, enfin ils ont refusé de l'upload car j'avais spoil le score final dès le début de la partie je comprends totalement que c'est complètement idiot de ma part de faire ça mais c'était, enfin c'est le début de mes commentaires et donc c'est assez difficile pour moi de parler pendant 6 minutes, enfin 10 minutes comme ça d'un gameplay sans savoir trop quoi dire il faut savoir que je ne prépare pas mes commentaires comme là je ne le prépare pas du tout, je le fais au feeling donc voilà je dis ce que je pense, si ça vient, bah ça vient, si ça vient pas, bah ça vient pas je dis n'importe quoi donc là je pense que pour l'instant c'est bien parti pour mon commentaire et voilà donc je disais que ce gameplay je vais tenter de poster à code QG donc je vais me présenter vite fait aux abonnés de code QG si jamais ils me prennent au passage ma petite MOAB donc je fais extrêmement vite car la partie va pas tarder à se finir donc je m'appelle Arnaud, j'ai 19 ans, dans le monde du gaming on m'appelle Kirstie enfin je me fais appeler Kirstie, ou Monsieur Kirstie, ou Games Kirstie enfin peu importe, j'ai plusieurs pseudos de Gamertag donc voilà comme je vous le disais précédemment j'étais accompagné de mon meilleur pote Quentin alias Rolls maintenant je peux vous le dire, j'ai fini la partie sur un 30-0 en match à mort par équipe sur la map d'hommes donc c'est vraiment pas rien du tout, c'est une bonne petite partie que j'apprécie beaucoup et j'espère vraiment que 4QG va l'upload et je vous dis, passez sur ma chaîne et vous verrez bien ce qu'il y a sur ma chaîne voilà tout simplement donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez bye les gens, peace peace